La formation se passe sur une année, en visioconférence, avec une période sur place qui sera de 4 jours. Et le contexte, c'est le contexte légal, mais aussi des pratiques professionnelles. Le contexte légal ayant été renforcé, ou du moins confirmé, dans les derniers textes de 2020, avec une obligation de formation à minima de 40 heures, niveau 1 de formation, et le diplôme universitaire qui permet également de coordonner les programmes. La formation s'adresse à l'ensemble des personnes qui sont en lien avec les patients chroniques, que ce soit les associations d'usagers, ou les professionnels de santé, médicaux, pharmaciens, médecins, médecins spécialistes, sages-femmes, paramédicaux, infirmières, diététiciennes et autres. Ou tout professionnel autre, type éducateur spécialisé, éducateur sportif. Les nouveautés de ce diplôme sont son découpage sur une année au lieu de deux années, et puis l'introduction importante de cours en visioconférence, privilégiant des méthodes pédagogiques qui sont dans l'interactivité et pas dans le descendant, avec des travaux de groupe, avec des expérimentations à faire, et une période en présentiel pour rendre ces travaux. Les points forts sont très certainement les formateurs, leurs motivations, mais aussi leurs expériences et leurs expertises, puisque ce sont tous des gens impliqués activement dans l'éducation thérapeutique, que ce soit au niveau de la coordination qu'au niveau de la dispensation. N'hésitez pas, faites comme ceux qui vous ont précédés, venez et montez votre programme avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...